Qu'est-ce qui a bien pu motiver le roi Charles IX pour qu'il massacre son peuple le 24 août 1572 ? Alors c'est assez invraisemblable dans le contexte de l'époque où la fonction même du roi était d'assurer la paix, la justice et le salut de ses sujets. Alors Charles IX s'est un peu expliqué là-dessus à travers une belle médaille qu'il a fait frapper quelques semaines après ce massacre et qu'il a distribué en grand nombre. Il montre d'abord sa fierté d'être l'auteur de ce joli massacre et il explique ainsi « J'ai pu écraser les rebelles avec une grande puissance, la piété, la foi, stimulant la justice. » Alors la piété, la foi, stimulant la justice, c'est vrai que c'est un beau programme, mais pourquoi est-ce que les protestants sont ainsi considérés comme des rebelles ? Pourtant l'amiral de Colligny était un ministre fidèle du roi, on ne peut pas le considérer comme un rebelle pour cela. Mais le protestant peut être vu comme rebelle à cause de sa liberté, effectivement, à cause de son indépendance d'esprit, qu'il soit prince ou qu'il soit savetier, il a ce sentiment de sa dignité personnelle devant Dieu qui l'autorise à avoir un avis, un point de vue personnel et se sentir responsable d'agir dans le monde, d'innover, de créer. Alors la liberté du protestant a donc été ressentie comme une terrible menace pour la piété et pour la justice, une menace contre la foi. Alors tout dépend de ce qu'on appelle par foi et par justice, bien entendu c'est la question fondamentale. Mais au-delà même de cette question, la seconde question que pose cet acte de Charles IX, ce n'est pas pour le critiquer mais c'est pour réfléchir nous-mêmes, la seconde question c'est quel type de pédagogie nous sommes amenés à avoir quand nous discernons quelque chose de vraiment néfaste en face de nous, des méchants, des horreurs. Alors nous n'avons pas le pouvoir du roi de France au XVIe siècle, nous n'avons pas non plus le pouvoir des grands de ce monde comme Obama ou d'autres, mais cette question se pose pour nous de la même façon finalement, comment réagir quand il y a quelque chose qui nous semble vraiment problématique dans notre prochain, dans telle communauté, dans tel peuple, dans telle personne en face de nous. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que le massacre ou au contraire laisser faire n'importe quoi ? Y a-t-il d'autres solutions que l'injure ou simplement l'indifférence ? Alors selon notre habitude, je vous propose d'aller chercher dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ce que l'on peut trouver pour nous faire réfléchir sur cette question. Alors je vous propose d'ouvrir la Bible au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu à partir du verset 24. Jésus leur proposa cette parabole, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vint lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? Mais d'où vient donc qu'il y a de la mauvaise herbe ? » Il leur répondit « C'est un ennemi, un homme ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Mais veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez grandir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur « Arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, autre exemple, c'est dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. On voit Paul développer une pédagogie aussi face à un Timothée qui a un peu la batterie à plat et donc on va pouvoir examiner un peu quelle est cette pédagogie pour le faire avancer. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu selon la promesse de vie qui est en Christ Jésus. « À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, cette foi sincère habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçue par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de bon sens. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et puis je vous propose de chanter maintenant, avant de réfléchir quelques instants sur ces textes, le cantique 313, dans le petit recueil louanges et prières, 343, le cantique 343, « Seigneur, accorde-moi d'aimer. » 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 Sous-titrage FR ? Seigneur, oui, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain ? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces ? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté. Sous-titrage FR ? ... 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